salut youtube c'est monsieur yezi alors aujourd'hui j'ai trois astuces super super cool et pour moi je pense que c'est très important vous allez les utiliser au quotidien c'est vraiment superbe alors la première astuce qu'on se concerne tout simplement à comment vous montrer à faire des vidéos de l'écran de votre iphone un peu comme je suis en cas de faire la donne vous pouvez en registre tout ce que vous êtes en cas de faire sur votre iphone que ce soit iphone 5 5 et 6 et j'en passe alors c'est qu'il faut faire tout simplement c'est soulevé le rideau du bas de son téléphone vous voyez la petite icône qui cligne sur mon téléphone maintenu sur ça à tous allez voir trois icônes vous allez choisir la dernière icône du magnétophone vous allez cliquer sur sa revenu sur cette icône et cliquez sur cette icône et vous allez voir cette bande de rôle rouge qui va s'afficher cela vous indique que vous pouvez commencer à enregistrer tout ce que vous êtes en cas de faire sur votre téléphone et votre voix également alors le deuxième astuce est aussi super pratique pour des petits techniciens et des gens qui aimant bien utiliser la lampe torche de leur smartphone ios alors tout simplement c'est que vous n'avez pas avoir d'application pour pouvoir faire cette astuce si le truc c'est que beaucoup de gens ont des iphone mais ils ne savent pas que ils savent que le iphone ont une torche mais ne savent pas qu'on peut régler la puissance de la lampe torche alors vous allez me demander que c'est comment c'est possible alors tout simplement vous allez soulever le rideau du bas vous allez taper sur l'icône de la lampe torche un petit tableau de bas comme de bord comme ceci va s'afficher alors en fonction de ce tableau vous allez régler la puissance de votre lampe torche même si j'ai l'actif vous n'allez pas pouvoir voir parce que parce qu'en fait j'ai pas quelqu'un qui me filme j'ai fait mes tutos comme ça vous allez tout simplement allumer ça c'est la puissance la plus faible de votre lampe torche seconde troisième et quatrième la plus forte alors vous allez régler la puissance de de votre lampe torche à votre guise je trouve que c'est vraiment pratique et super pour des gens qui ont besoin d'utiliser le lampe torche à chaque instant et parfois ont besoin de plus de volume ou moins de puissance et de la lampe torche alors la dernière astuce vous montre bon peut-être pour des gens qui ont des problèmes du ils achètent l'iphone ils sont content et se rendent compte que la police est si petite qu'ils n'est pas viennent parler s'ils ne portent pas des vins alors je vais vous montrer comment faire sans aller dans les réglages fouiller 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 pour pouvoir le faire le truc est simple et pratique vous allez juste soulever le rideau du bas vous allez voir cette icône avec petit a grand a vous allez maintenir sur ça un autre tableau de bord va s'afficher et vous allez choisir vous même votre police qui avait laquelle vous pouvez mieux lire et mieux gérer votre iphone sans complication alors moi je préfère saisir je préfère annuler tout parce que moi ça ne me gêne pas trop alors je pense que les trois astuces vont vous plaît alors je vous invite s'il vous plaît à liker mes vidéos à vous abonner et à partager et j'ai une petite surprise pour vous à la fin de cette vidéo je vais vous montrer comment ajouter toutes ces petites icônes sous votre vidéo iphone pour ceux qui ne savent pas le fait vous allez tout simplement venir dans les réglages pour ceux qui ont les dernières mises à à jour vous allez voir une partie quelque part qui va s'afficher accessibilité vous allez entrer dans accessibilité et vous verrez ceci comme vous allez voir personnaliser les commandes alors vous allez voir lampes torches appareils photo mode sombre etc alors vous allez choisir c'est que vous allez mettre par exemple si j'ajoute l'application un dictaphone je tape tout simplement sur plus et c'est ajouté je soulève mon rideau vous voyez l'application là bon comme moi je pense pas encore avoir besoin de ça sur sur mes rideaux alors je vais tout simplement la désactiver alors c'est ça la petite astuce surprise j'espère vraiment que les trucs l'astuce va vous plaît et que vous allez l'utiliser au quotidien pour mieux apprécier la technologie ios merci c'était monsieur yesi